Pourquoi vous êtes catalana ? Parce qu'on a tous participé à l'opération, monsieur le chapeau. Ces nouveaux papiers, on va dire que ça m'aiderait bien. Ça va coûter cher. On mettra le prix qu'il faut. Pour ces papiers-là, est-ce que vous acceptez uniquement de l'argent ? Ou bien vous acceptez aussi qu'on vous rende des servilles ? Des pesos. Putain, il est trop malin. Il a donné 40. Je passe 20 à Zribri et je passe 20 à Riles, ok ? Ça vous dit pas, on prend des sacs. Elle veut faire un calendrier de photos érotiques avec un gars. Et donc le flic, l'idée serait de préparer les caméras. Vu que Ben est journaliste, pouvoir prendre des photos compromettantes de elle en petite tenue avec le flic. Et de là, le faire chanter, avoir des informations, etc. Tu penses qu'il y aurait quelqu'un ici, dans cette configuration-là ? Où on pourrait prendre des photos, c'est ça ? Caché ici dans les buissons peut-être ? C'est mieux dans les buissons ici, là ? Pour qu'on ait une bonne photo de lui, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit 4. Donc j'ai une autre position, il faut le prendre dès notre arrive. Ok, vas-y, montre-moi. Ça fait plusieurs angles de vue, tu vois. On dirait pas comme ça, mais l'intelligence, c'est ouf. Il faut absolument que tu sois vraiment le plus à l'extérieur, on va dire, du côté de la route, pour qu'on puisse avoir un bon angle. Tu vois ce que je veux dire ? Je dis pas d'erreur, c'est Miguel Vagos. Ouais, c'est ça, Miguel Vagos, comme il me l'a dit tout à l'heure, tout à l'heure. Très bien, madame Foster, c'est ça ? Ouais, c'est tout à fait ça. C'est eux qui se sont fait braquer par rapport à Camille. Il se passe rien entre nous, c'est surtout elle, en fait, qui m'a avoué ses sentiments. Moi, je te disais la vérité, enfin, moi, si je suis en ville, c'est pas pour mettre en couple... T'inquiète, je sais ce que c'est qu'une michetonnée. Quoi ? Comment ça ? Je te jugerai pas. Comment ça, wesh ? Mais... Mais écoute... Mais non ! Mais on parle pas de michetonnée. Pas qu'on joue dans la même école. Mais Anastasia, mais on parle pas de michetonnée, là ? Il a pu excité, le monsieur, là. Monsieur, calmez-vous, calmez-vous. Ah bah attends, vous êtes combien ? Quoi ? Mais... Quoi ? Mais qu'est-ce qui s'est passé, là ? Mais... Mais c'est quoi, ça ? On était bloqués par une voiture, on était bloqués par une voiture. Oh là 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 là. Attends, attends, on va reculer déjà la voiture, attendez. Faut reculer la voiture, déjà. Reculez, reculez la voiture, reculez la voiture. Attends, ouvrez la voiture, la voiture est fermée, là. Est-ce que quelqu'un les clive, je crois ? Non, plus de chinois nous a agressés. Attendez, est-ce que... Il nous a agressé, le fils de chien. Monsieur, est-ce que les clés... Est-ce que vous avez les clés de la voiture, s'il vous plaît, pour la bouger ? Non, alors, excusez-moi, venez, venez, je vous explique deux minutes ce qu'il s'est passé, vous allez comprendre. Non, attends, on va juste réanimer vos amis ou vos ennemis et après on discutera. Non, écoute, deux minutes, deux minutes, deux minutes. Ok, Anastasia, la crème, vous voyez, réanimer s'il vous plaît ? Le chinois, voilà, le chinois nous a agressés, le fils de chien. Bon. Il est rentré avec la voiture, il nous a butés. Il a voulu nous buter, ce bata. Attendez, je vois, il y a une moto, il y a... Oh là là, c'est quoi ce délire, là ? Ecartez-vous, écartez-vous, écartez-vous. Voilà, je n'ai pas signé pour ça. Para, 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 para-médique. Attends, voilà, le chinois, il a voulu nous buter sa mère. D'accord, on va s'expliquer après, on va s'expliquer après, il n'y a pas de souci. Il a voulu nous buter avec sa voiture. D'accord, il n'y a pas de souci. Oh là là, attention, attention. Mais c'est la pire intervention de ma vie. Eh Anastasia, d'habitude, ce n'est pas comme ça. Je te promets, ce n'est pas comme ça d'habitude. Je procèdez, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Ah, je crois que les patients sont en place. C'est bon, la ma tête. D'accord, j'ai pris les retours. Attention, je vais devoir vous occuper la gorge. Attendez, attendez, il faut bouger le véhicule à tout prix. Si quelqu'un a les clés qui traînent là par terre. Allez, crashez, crashez. C'est le chinois, c'est le chinois. C'est le chinois là-bas. Il faut le réveiller, il faut le réveiller là-bas. Monsieur, monsieur T-shirt rose, ça va ? Oui, c'est votre richard. Ok, ok, ok. Allez-y, réveillez-vous doucement. Allez-y, allez à côté de l'ambulance. Mon collègue va vous donner quelques soins là. Allez-y, doucement. Monsieur, monsieur le chinois là, est-ce que vous avez les clés ? Est-ce qu'ils sont par terre ou pas ? Il faut bouger le véhicule là. Non, c'est pas ma voiture, c'est la voiture de monsieur là-bas. Quel monsieur ? À côté de l'ambulance. Oui, mais il y a... À côté de votre ambulance, il y a un monsieur par terre. Bah, il y en a... Quoi ? Ah, je le vois pas. À côté de votre ambulance. Ici. Ah bon ? Ici, à mes pieds, il y a un passeport. Je crois qu'il est sous l'ambulance. Attendez, il faut qu'il bouge. Monsieur, est-ce que vous pouvez... Il faut décaler l'ambulance, il faut décaler. Ah, il faut la décaler, ok. Ah merde. Monsieur, essayez de bouger. Attends, je vais bouger l'ambulance là. C'est la première là. Euh... Ah oui, oui, oui. Ah non, attends, elle a un problème de moteur l'ambulance là. C'est ma première. Je crois que ce monsieur aurait besoin de soin. Attends, mais pourquoi... What the fuck ? Ah non, j'ai coupé le moteur. Ah, ok, ok. Fais ta pute ! Fais ta pute ! Non, non, arrête, arrêtez. Fais ta pute, va, merde ! Non, 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 non. Quoi ? Mais non, mais... Oh putain, qui a fait ça ? Ah ah ah. Qui a fait ça ? Salut, c'est Ben. Monsieur Lacerpillère. C'est Ben. Mais je connais pas de Ben, c'est qui Ben ? Vous parlez comme si je le connaissais. Et puis c'est quoi ça ? Bah, mon ambulance ! Si peu moi. Oh, la tête de ma mère. Si peu moi, si peu je vais jouer au point. Oh, ça va pas se passer. Oh, vous êtes sérieux, là ? Eh ben, là, je vais... Putain, ça me saoule. Bon. On dit que l'on est là, c'est pas neutre. Il s'est passé... Non, on va... On n'appelle rien du tout. Il s'est passé quoi, là ? Bah, le chinois, il doit rentrer avec mon véhicule. Il a voulu nous rentrer dedans avec le véhicule. Il a voulu nous buter, le chinois. Eh, franchement, eh. On est en train de détruiter là-bas, dans le coin. Eh, j'ai même pas envie de savoir ce que vous faites, là. Juste barrez-vous. Juste barrez-vous. Non, mais quand même, c'est important, quand même, de savoir... Non, parce que j'appelle les flics, sinon. Barrez-vous. Le chinois, qui est là-bas, il a voulu nous rentrer dedans, en fait. Barrez-vous ! Ok. Bonne soirée. Mais c'est cheveux bleus, là. Cheveux bleus, cheveux bleus, cheveux bleus. Non, vous, vous restez. Vous, vous restez. J'ai dit Uber, à tient. J'commande du Uber. Vous, vous restez, vous. Vous, vous restez, vous. Pourquoi, moi, je reste ? Parce que, depuis tout à l'heure, vous voulez me parler, là ? On va parler tranquillement, maintenant qu'ils sont tous partis. Bon, il s'est passé quoi, là ? Euh... Et en fait, le chinois, il est venu, il a commencé à frapper, bah, le deuxième chinois. Il y a combien de chinois dans l'équipe, là ? Même moi, j'ai du mal à les reconnaître. D'accord. Et il a dit, apparemment, il lui a dit, la flotte de Dagon, tu vas te monter la flotte de Dagon, tu vas te nuquer ta mère. D'accord. J'ai dit, bah, qu'est-ce qui se passe ? On s'est retourné, on a vu, notre pote chinois, il était par terre. Ensuite, il est monté dans son véhicule, le chinois, qui est là, là. D'accord. Il a essayé de nous buter, ici. D'accord. Ok, ok, d'accord. Monsieur, vous êtes venu hier à l'hôpital, on est d'accord ? Hier, je vous ai dit quoi, quand on s'est croisé ? Rester discrète. Voilà. Est-ce que vous pensez rester discret, là ? Non, mais, monsieur, paramédic, en tout bien, toute honneur, j'étais discret. Oui ? Moi, ce que j'ai pas apprécié, c'est que l'autre chinois se fasse agresser par monsieur, qui est là. Oui ? Et ensuite, je suis allé le voir, avec mon compère, qui sont là, là, qui étaient là. D'accord. Il a essayé de nous buter, aussi, volontaire, au calme. Ah, je vois, je vois, je vois. C'est normal, j'essaie de prévenir la police. Anastasia, est-ce que tu peux aller parler au monsieur, là-bas, en costard, c'est monsieur Sakharov ? Il se mêle de tout. Ah oui ? Il est derrière l'ambulance, regarde, il arrive, là. Lui, eh. Mais il veut quoi, lui, là ? Il est toujours là, lui. Il est comme où est Charlie, lui. Monsieur Dali. Il est comme où est Charlie, sauf que lui, il est partout. Monsieur Dali, quand vous voyez cet individu dans les parages, je vous conseille de pas trop parler, si vous voulez ce que je veux dire. Ok. Parce que lui, j'ai l'impression qu'il est connecté, mais de manière internationale, avec la LSP. Donc, si vous avez un truc d'important à lui dire, faut pas trop lui dire. Ainsi que tous les taxis de la ville, pas besoin de vous faire un dessin. Par contre, vous avez fait un effort au niveau vestimentaire, ça, j'apprécie. Vous plaît ? Ah, j'aime beaucoup. Ça vous plaît ? J'aime beaucoup. Ça, c'est la mode à Miami, hein. J'aime beaucoup. Par contre, non, non. Je veux bleu, t-shirt bleu, pas basquette bleu. Alors, voilà, en fait, ça s'arrête. La mode s'arrête au cou, au-dessus du cou, ça ne va plus. Mais en dessous, ça passe. Ah. Mais après, c'est étape par étape. Enlevez votre casquette. Non, c'est tout, hein. Écoutez, non, écoutez, stop. Non, stop, stop. Stop, monsieur. Mais c'est paramédiqué. Hum. Mais c'est paramédic. Paramedic. Ça y est, stop. Ça y est, c'est bon. On va y aller. Voilà, je vais remonter dans la moto avec... Ah, ben non, c'est une moto... Eh ben non, c'est une blasse. Vous êtes sur... Vous avez passé le permis ou pas, là ? Est-ce que vous avez un véhicule personnel ? Hein ? Oui, oui, j'ai passé le permis. Là, j'ai passé la visite médicale, alhamdulillah. Tout va bien. D'accord. Inch'Allah, normalement, je vais avoir le PPR. Ah, vous avez... Vous avez pas mal d'argent de côté, là, pour vous payer tout ça, là ? Ben... En fait, je sais pas si... Ouais, je pense qu'il a assez d'argent. Ouais, je pense que c'est bon. Il a beaucoup d'assez d'argent. Ben, j'aimerais bien avoir pas mal de... Si vous avez quelques billets, euh... Voilà. Ben, écoutez, voilà ce qu'on fait. Si pendant 2-3 jours, j'entends plus parler de vous, vous vous pointez à l'hôpital, et à ce moment-là, on pourra discuter. Mais là, à chaque fois que je vous dirai si discret, à chaque fois, je vous vois dans des... À chaque fois, dans des bastons. À chaque fois, dans des bastons. Si c'est pas vous qui êtes dans le coma, c'est les personnes autour de vous. Frère, t'as pas vu. T'as pas vu au parking central ? Il s'est fait sécher 5 fois par les chinois. Pourquoi tu m'appelles frère ? Pourquoi tu m'appelles frère, toi ? On se connaît ? Pourquoi tu l'appelles frère ? Est-ce qu'on se connaît ? Je m'appelle frère, tu le connais ? Malade, lui ! Bon, allez, les gars, les gars. Pourquoi tu tutoies les gens comme ça, au coup ? Il y a... Il y a M. Sakharov, il est là-bas. Ah, je trouve ! Déjà, c'est mauvais, c'est mauvais pour vous. Faut pas qu'il... Allez, on se tient au courant. Bon courage. Deux, trois jours, hein, et vous repassez à l'hôpital. Ok, trois jours. À bon de continuation, bon courage, monsieur. Merci à vous ici. Paramédic. Il n'y a pas de souci. Attendez, monsieur. Monsieur, monsieur, monsieur. Je veux blé, là. Vous avez fait tomber un petit truc, là. Des quoi ? Bah, je sais pas, il y a un truc qui est tombé, là, de votre poche. Merci beaucoup, monsieur. Bah, je vois pas de quoi, hein. Bah, j'ai rien fait. Paramédic. C'est moi. Vous avez dit que je crois que vous allez avoir du temps, parce que là-bas, à droite, il y a des explosions et tout. Oui, oui, mais j'entends, c'est pour ça, c'est pour ça, circuler, là, ils vont arriver. Ah, il y a un chinois, vous avez pas, vous avez parlé, un chinois ? La cavalerie va arriver, la cavalerie va arriver. Non, moi, je le vois pas, malheureusement, là, je l'ai dessus. Il est là au-dessus du camion. Monsieur, c'est à Carof ? Oui, oui. Oui. Vous allez bien ? Allo ? Mais non, on discute, si vous voulez. Ça va, vous ? Ouais, ça va. Si vous voulez, il n'y a pas de souci. J'entends des explosions, là, j'étais allé voir à mon ancien dépôt, puis j'entends des explosions. Bah oui, vous êtes là, oui, effectivement, ouais. Ouais, bah, je sais pas, on essaie de... Je pense, il n'y a pas une usine de gaz dans les parages ? Ah, bah, il y a bien tout au sud de la ville, il y a bien la raffinerie, mais bon, là... Ouais, ça fait un peu loin, quand même. J'espère qu'il n'y a rien de cave, quoi. Ouais, non, non, non. Bah, nous, de notre côté, c'est notre ambulance qui est tombée en vanne, donc on va appeler un dépanneur, je pense. Ah, oui. Oula. On va appeler un dépanneur, là. Bah, ouais, j'espère, je sais pas, on va voir, on va voir. Là, j'appelle, je suis pas sûr que ça fonctionne, hein. Ah, oui, la nuit est tombée, donc... Putain... Bon, bah, on va expliquer ça à nos supérieurs, hein. Ils vont pas être contents, mais bon, c'est encore le contre-trivole qui va payer, hein. Bon, c'est ça que vous avez... Est-ce que vous avez vu quelque chose par rapport à... Parce que, honnêtement, on est arrivé sur les lieux, il y avait des individus, on n'a rien compris. C'est un carnage. Ah, non, 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 j'ai vu juste sur Twitter que, apparemment, à cet endroit, il y avait une soirée. Ah bon ? Mais moi, j'étais venu voir mon ancien dépôt, là, à l'intérieur de mon ancien dépôt, là, je fais un petit coup de ménage, de temps en temps... Ah, bah, écoutez, est-ce que vous avez le temps de nous faire visiter ça ? Ah bah oui, venez, je vous en prie. Bon, bah, c'est parti, hein. Oh ! Oh, attention ! Oh ! Oh, je suis dégéné ! Mais... Putain, c'est le téléphone, il m'a fait une décharge ! Oh, putain ! Oh, le... Eh, j'ai pas l'arcade, hein, j'ai pas l'arcada ! Ah, d'accord, je vais te mettre un petit pansement ! Ouais, s'il te plaît, ouais. T'as de la charge, c'est toi, Anastasia ! Oh là là ! Ah, je suis désolée, franchement, je l'ai pas vu venir, cette décharge ! Ah, ça arrive souvent, hein... Anastasia, tu vois le mec, là, Sakharov ? Ouais ! C'est la reine des Poukaves, il traîne avec... Ah, j'ai lu, la compagnie de taxi ! Ouais, il traîne avec tous les hauts gradés chez les flics, donc ne dit jamais rien de compromettant... De toute façon, je l'ai dit par email, ça, ne dit jamais rien de compromettant devant lui. Là, on essaie de gratter un petit peu l'amitié, etc., tu vois. Bah, tu sais, moi, j'en ai parlé à personne ! Parce qu'il est trop grand, là, du coup, on va peut-être le reprendre, vu qu'on s'est agrandi. Ouais, ouais, ouais. Attendez, on joue à la porte, hop, là. Voilà, Anastasia, il a ouvert la porte. Ah, mais jamais, jamais, je vais regarder son truc. Ah ouais, c'est pas celui-là. Oh ! Ah oui, l'atelier est plus grand, oui, ici. What ? Ils sont où ? Monsieur Sakharov ? Ah ouais ! Oui ! Ah, c'est bizarre, je... Ah ! Oh, il faut que je remette mes lunettes. Alors, attendez, je remette mes lunettes, parce que là, je vois pas tout le monde, en fait, hein. Oula ! Alors, je vois mon... Monsieur Sakharov ? Ah ouais, il y a du beau bateau, c'est ça. Oui ! Mais pourquoi je vois pas ? Attends, je vais encore changer de lunettes. Essayez de sauter, essayez de sauter, de faire un petit saut, monsieur. Ah, c'est bon ! Ah, c'est bon, j'essuie mes lunettes. Ah ouais, j'ai un problème de buée. Je vois pas. Non, c'est bon, c'est bon, ouais. En fait, vu que vous avez la clim dans votre local, et vu qu'il fait chaud dehors, il y avait un système de buée sur mes lunettes, je vous voyais pas. Ok. Ouais, sur les verres, ouais. Non, bah là, vous êtes dans notre atelier, je passe faire un petit coup de ménage, je passe la sérieuse de temps en temps. Oh, mais ça écoute du bon son, hein ! Ça lui brille, hein. Ah bah oui ! Ça écoute du bon son, hein ! Si je peux me permettre, après une dure intervention. Ah ouais ! C'est ma musique préférée, en plus. Rappuie, j'aime bien. Bah franchement, c'est très propre, hein, monsieur Sakharov, hein. C'est du clean, hein ? Oui, je passe régulièrement pour faire un peu le ménage. C'est un dépôt qu'on utilise plus, il était un peu trop grand. D'accord, ouais. Et là, en fait, l'autre est devenu un peu petit, donc on va peut-être déménager ici. D'accord, ouais. Et du coup, là, j'ai mis ces décoffres, là ? Ah, là, vous avez les vestiaires. Là, vous avez des petits vestiaires. Ah, les vestiaires, ouais. Là, c'est tout ce qu'il y a pour... Ok, ok, ok. Tous les outils. Putain, c'est beau, quand même, la mécanique, tout ça. Ah, franchement, respect. Oh, écoutez, très bien. Bon, là, on a un moteur que Raoul n'a pas... Notre mécano ne range jamais. Ah ouais ! Ah bah oui. J'ai l'impression qu'il laisse comme... C'est de peser une tonne, ça. Comme une sorte de trophée. Oh, c'est beau, hein. Pas beau, faudra quand même qu'ils le remettent sur un de nos taxis, quand même. Ouais, bah oui. Ah ouais, c'est le moteur d'un taxi. Oh la vache, putain, ils sont puissants, hein. Ah oui, ça c'est... Non, ça c'est le nouveau modèle, là. D'accord. On va faire quelques tests. Paramedic ? Oui ? Ça te dérange, c'est 100 minutes, là. Je vais rejoindre le relais dehors. Non, non, vas-y, vas-y, y a pas de souci, ouais. Et quoi, il veut des soins, c'est ça ? Ouais, pas inquiète. Ça marche, vas-y, vas-y. Juste, monsieur, il y a un de vos employés qui est en service ou pas ? Attendez, je vais voir, je vais m'enseigner. Ah non, non, mais je suis bête. Moi, je suis venu aussi avec mon ambulance, c'est tout, c'est bon. Ah bah oui, on pourra marcher. Sinon, vous me dites, hein. Ouais, tout à l'heure, j'avais appelé, mais c'était tout à l'heure en début de soirée, j'avais fait une migraine et il n'y avait personne, ouais. Ouais, ouais, c'était une migraine. J'ai un employé qui est revenu du Mexique, donc ça devrait aller mieux. Ah ouais, du Mexique ? Oui, il est parti voir sa famille et puis là, il est revenu. Écoutez, j'ai eu... Il me semble, je sais pas, c'est peut-être un Colombien ou un Mexicain, mais tout à l'heure, un certain Miguel Vamos ou Vagos ou... Euh, non, je connais pas. Non ? Ok, parce que vous m'avez dit mexicain, donc je pensais que c'était lui, vu que ça sortait un petit peu mexicain. Non, 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 j'ai... Moi, mon employé, c'est monsieur González. Ah, d'accord, d'accord. Ah bah oui, ah, González. Où est-je de la tête, évidemment. Ok, très bien. Bon, monsieur Sakar, vous êtes quoi ? Vous êtes polonais ? Russe ? Ah, Russe. Russe, très bien. De quelle ville ? Tout là, tout là. Waouh. Ah, c'est... Si je peux me permettre, hein. C'est tout là-bas ? Ah non, 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 non. C'est tout à côté de Moscou. Pas très loin. D'accord. Bah écoutez... Bah si, c'est dans l'oblaste qui est à proximité. Mais bon, là, les oblastes font une bonne superficie, donc on est à, ouais, de quelques centaines de kilomètres. D'accord, ok, très bien. Bah, de toute façon, j'irai faire un petit tour. Moi, j'aime bien tout ce qui est géographie, etc. Je dirais pas que ça m'excite, mais ça m'enthousiaste. Ah bah n'hésitez pas, c'est une bonne petite oblastes. Ouais, je suis curieux. Là, dans le coin, c'est pas mal... On a une bonne mine. On a des bonnes mines de charbon, là-bas. Ah... Donc, un bon business. Et j'imagine des poches de gaz. Ah, ça, partout, partout, ça. Partout, en Russie. Ah, oui, c'est connu, hein. Ok, bah très bien. Monsieur le gars, on va pas vous retenir plus longtemps. Merci de nous avoir accordé votre temps. Ah, je vous en prie. Et puis, bah, on se dit de toute façon à la prochaine. C'est vrai qu'on se croise souvent. Donc, j'imagine que les grands esprits se rencontrent. Oui. Ah, mais n'hésitez pas. Moi, de toute façon, je suis toujours dans le coin. Je suis pas mal en ville ces derniers temps, donc... Parfait. Se recroisera, y a pas de soucis. Ah, mais ça, c'est à chaque fois. Ah, les cartons, ouais. La famille de ménage laisse se traîner le truc. Ah, ouais, la serpillère et tout ça, ouais. Nous payons 1000 dollars également pour passer PPA. Ça m'a été confirmé. What the fuck ? Elle release et tout, elle est où ? Tac, tac, tac. Du coup, l'ambulance, elle est garée de l'autre côté, là. Ouais, elle est là-bas, ouais. Allez, c'est parti, un petit but. Bonne soirée, monsieur Sakharov. Allez, au revoir. Bonne soirée, messieurs. Ça, c'est sa voiture, là. On l'a croisé devant l'hôpital. Euh, du coup... Attends, mais... Anastasia, elle avait un véhicule ou pas ? Euh, non, non, bah justement, on est arrivés... Attends, je vais l'appeler, je vais l'appeler, t'inquiète. Je sais pas si elle est dans le coin, elle est déjà partie. Ouais, je pense qu'elle est partie, ouais. Je vais quand même l'appeler, on sait jamais. Faut pas la laisser ici. Eh, c'est un quartier un peu malfamé, hein. Je sais pas si t'as vu les mecs d'autre côté, là ? Attends, mais on m'a dit qu'il y avait... Un Asiatique, là. J'ai vu personne, là. Ouais, pareil, j'ai pas vu. Non. La voiture, là-bas, tu sais... La voiture, là ? Absolument pas. Il y a une plaque... Ah, il y a un véhicule qui est placé en balle, là. C'est quoi, ça ? Ouais, un bailleur, un bailleur, là. On va y suivre. Euh, vas-y, go. On va à l'hôpital. Vas-y, allez. Vas-y, je te laisse conduire, si tu veux. Oh, c'est virouillé. Euh... Attends, il démarre plus. Ah, c'est bon, c'est bon. Vas-y, vas-y. Je te vois. Non ! Putain, il est pété ! Oh, non ! Faut appeler un taxi. Putain, faut appeler un taxi. Attends, j'arrive. Allo, les gars ? Oui. Faites quoi, là ? C'est quoi, les bailles ? Moi, tu veux vraiment servir, je veux gagner des sous. Ok, ok. Des nouvelles de Abdel, Riles, tout ça ? Non. Vous êtes passé au magasin pour acheter les sacs ou pas ? Non, même pas. C'est Riles qui a l'argent en salle. Et il a blanchi ou pas ? Ouais, il est parti la blanchir, mais je lui ai dit de garder 2 000 avec lui. Vas-y, vas-y. Du coup, je passerai après avec lui. Alors, on passerai avec Ben. On ira au garage de la spéciale pour prendre les sacs, tout ça. Ouais, je suis aussi au pire. Je suis aussi, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok, on se captera tous ensemble et on ira ensemble. Là, je vais bouger à l'hôpital. C'est ce qu'il m'a dit ? Ouais. Moi aussi, je prends mon service. C'est ce qu'il m'a dit, Reda. Il m'a dit, demain, on organise un truc. Par contre, il ne faudra pas que je tombe dans le coma ou quoi. Sinon, pendant 3 jours, c'est non paramédic, il va me haggle ou quoi. Oui, oui, oui. Non, mais je le dis, c'est discret. C'est discret de quoi ? Bah discret, à chaque fois que je le vois. Chaque fois que j'arrive sur une intervention, il est sorti dans le coma, soit à côté d'un... Je reste 5 minutes avec lui, je suis tombé dans le coma. Je t'ai dit, je t'ai dit. C'est un problème. Ça me saoule, là. En plus, notre véhicule, il est pété. C'est quoi cette... What the fuck ? C'est Dan Cruz. Il y a un taxi qui arrive ? Bah oui, il arrive. L'appel a été pris. On va savoir. J'ai aussi... J'ai reçu un appel pour toi. Oui, oui, bah oui, mais j'ai pas pu répondre quoi. Ouais, je l'ai pris, mais attends, je vais voir, elle est où. Je sais pas du tout. Ah bah elle est juste à côté, putain. Bah du coup, je dis au taxi d'aller... Ouais, ouais, bah ouais. On n'a pas trop de chance, en vérité. Il doit être à 200 mètres d'ici l'appel derrière ces immeubles. Il y a un véhicule qui est repassé, là. Ouais, il y a une sorte de Smart, là. Ouais, ouais, ouais. On va rouler vite, hein. C'est ouf. Putain, l'ambiance nous a lâché au billet, puis au bon moment. C'est pas bon. Ouais, je crois que le taxi est là-bas, là. Ouais, je crois que c'est là. Attends. Ouais, il arrive. Bonjour ! Bonjour. Bonjour, messieurs. Euh, je vais vous placer le point directement sur le GPS. Ah, excusez-moi. Ça sera plus simple. Allez-y. Vous allez bien, monsieur ? Très bien, oui. On s'est tombé en panne et... On a reçu un petit appel juste à côté, là. S'il pouvait rester aussi. On ferait qu'on rentre à l'hôpital par la suite. Ah bah... Pas de soucis, mais je suis passé devant. Vous allez mieux depuis hier soir, monsieur ? Euh, depuis hier soir. Ouais, j'étais avec... J'étais avec un ami. Bah, je pense à... Sous le choc, vous vous rappelez pas. Mais vous avez percuté, en fait, une voiture de Moldu. Oulah ! Ah, c'est vous qui m'avez aidé quand ils montent à Stagny ? Oui, c'est ça, ouais. Ohlala ! Ah, d'accord, je savais pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est patienté, monsieur le taxi. Eh oui, j'attends, j'attends. Bonsoir. On a eu un petit souci. On marchait vers la fête. Et regardez les traces de pneus. Un véhicule s'est déporté sur la gauche et a écrasé le pied de la dame. Mais c'est un tank qui vous a rentré dedans ou quoi ? C'est quoi ? C'était un camion. Alors, attendez. Non, c'était un gros véhicule blanc. Madame, je peux vous parler, à part, s'il vous plaît ? Si vous pouvez vous déplacer, évidemment. Aïe ! Ils arrivent à marcher. Aïe, 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 aïe. Ok. Alors, attendez. Vous avez mal à quel niveau ? Au niveau de la cheville ? Au niveau du tibia ? Le onf, le genou ? Alors, attendez. Est-ce que ça fait mal si j'appuie sur la rotule ? On va procéder comme ça parce que c'est un petit peu à l'arrache. Désolé, on n'a pas notre ambulance. Au niveau de la rotule, est-ce que vous avez mal ? Pas trop dans la zone autour du genou, s'il vous plaît. D'accord. Je vois qu'il y a un hématome. Malheureusement, j'ai pas de glaçons sur moi, j'ai rien. Mon ambulance est tombée en panne. Je rentrais à l'hôpital. Donc, est-ce que vous voulez nous accompagner à l'hôpital ? Ou bien on vous met juste une petite attelle ? C'est comme vous voulez ? Si vous pouviez juste lui faire un petit pansement. Ok, ok, ok. Histoire que ça tienne. Ok, il n'y a pas de soucis. Mais si vous pensez qu'il y a un souci après, vous passerez plus tard à l'hôpital. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Et c'est quoi comme fête là exactement ? Très bonne question. Non mais parce que... Quel est le thème en fait ? Parce que vous êtes habillé... Quoi ? Très bonne question. Je ne sais pas s'il y a une thème en fait. Donc en fait, vous vous habillez au hasard et vous allez à une fête. On essaye de s'habiller un peu bien. Vous n'avez pas vu l'accoutrement qu'on avait hier ? J'avais le même avec un chapeau blanc. Euh... Non, on ne s'est pas croisé hier. Euh... Là je... Non, je ne vois pas... Par contre madame, les ballerines. Les ballerines. Les ballerines en 2018. Starfool là quoi. Ouais, mais... C'est normal. C'est normal. C'est normal que la voiture... J'avais des talons, j'aurais la cheville cassée. La voiture elle a fait... Niaon ! Rentrez dedans direct. C'est normal. Bah écoutez, bonne fête à vous. Parce que marcher avec des talons, vous savez comment ça fait mal ? Oui, mais quand on va dans une soirée, on ne va pas en ballerine. Après ça dépend de quel type de soirée. Ouais, mais les talons, j'ai une tête de plus que tout le monde après. J'aime pas. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bah écoutez, bonne fin de soirée à vous. Faites attention à vous. Bonne soirée. Et si vous avez un soucis, n'hésitez pas à appeler la police. Si vous voyez que les gens deviennent fous ou vous agressent parce que vous avez des ballerines, n'hésitez pas. Merci monsieur. Je vous en prie. Prenez soin de vous, allez, au revoir. Direction l'hôpital. L'hôpital s'il vous plait. Je suis pas allée changer de pantalon là. Ah c'est parti. Il était tout neuf. Je sais pas dans quel type de soleil ils allaient, c'est de zigoto là, mais ça a l'air marrant. Une soirée mondaine, je sais pas. Ah, soirée mondaine, ah ouais. Mondaine de quoi ? On est sur une tenue. On n'y va pas. On n'y va pas en ballerine à une soirée mondaine. Ça c'est une soirée immonde. Ses chaussures c'était un peu l'exception, genre. Ah ouais, non mais j'ai pas voulu le faire la remarque dès le départ, mais oh là. L'odeur. L'odeur les gars, je vous raconte pas. L'odeur de qui ? L'odeur des pieds. Bah oui, quand t'es en ballerine. Ah putain. Je vous raconte pas. Le camembert à côté, c'est de l'eau de rose. La spoune. Oui, donc monsieur oui, on vous a aidé. Enfin, aidé est un grand mot. On vous a juste un petit peu facilité la tâche pour vous extirper un petit peu. Si, si, quand même. J'étais un peu sonné, j'arrivais pas à me défendre. On a vu, ouais, on a vu. Bah alors, là on était avec votre patron, là, monsieur Sakharov. Il nous a fait visiter un petit peu les locaux en attendant que vous arriviez. Il est bien sympathique, hein, votre patron. Je l'aime beaucoup. Oui, monsieur Sakharov, il est très gentil. Et vous avez déposé pas mal de personnes à cette soirée mondaine ? Aujourd'hui, personne. Personne, ok, ok, d'accord. Merci bien, merci beaucoup, monsieur. Et voilà. Donnez-moi la facture, je vais régler ça. Merci. Alors, je vais aller l'appuyer. Ah bah, choisissez. Non, non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est bon, la prochaine fois ce sera tôt. Tenez, s'il vous plaît. Et voilà, monsieur. Merci. Merci à vous. Au fait, monsieur, je me sens obligé de ne poser pas de questions. Oui, vous faites quoi ? Vous m'avez donné hier, je vous remercie. Vous m'avez aidé, pardon, hier. Ah bah, écoutez, merci à vous. Je faisais que mon... Si vous voulez, ma profession a un petit peu d'étain sur ma vie personnelle, donc je me suis senti dans l'obligation de vous aider. Mais un grand merci à vous, c'est gentil. Ah bah non, merci à vous. Vous n'êtes vraiment pas obligé. On est gentil, oui. Ouais, bah écoutez, c'est l'instinct. C'est le premier réflexe. C'est ce qu'on nous apprend ici. Il n'y a pas de souci. Bon courage à vous, monsieur. C'est un bon bolide que vous avez là. Je vous confirme, il pousse bien. Je vais aller chercher... Je vais aller chercher Anastasia, je crois. Elle m'a dit qu'elle était dans la merde. Donc je vais juste passer à chercher et puis je reviens. Je reviens ici en salle de pause tranquillement. Si tu veux débriefer de la situation, on discutera. Ok, ça marche. Ah, tout de suite. Il m'a passé 250 dollars. Je suis en mode rush. Allo. Hello. Rire, c'est parti voir Tom Hart. Il m'a dit si à 30, on n'a pas de nouvelles de lui, c'est qu'il a fait un boy. Ils sont mécanos. Si 20 minutes, on n'a pas de nouvelles, c'est qu'il y a un souci. Ouais, ils sont mécanos. Ils sont mécanos. Ok, moi je vais chercher Anastasia. Il m'a dit qu'elle a besoin de soins. Donc j'y vais là. Elle va envoyer la position. Vous bougez pas ? Allez, j'arrive, j'arrive. Ok, donc Rines là, il est avec Tom Hort. Le mec avec la crête rouge qui est venu hier à l'hôpital. J'espère qu'il va de rien y arriver. C'est lui qu'on soupçonne de l'avoir braqué dans son garage. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas ? On y revient là ? Bonjour. Bon, j'ai pas dit que tu t'aies tapé avec ce monsieur, c'est ça ? Ah non, non. Même pas. Monsieur, qu'est-ce que vous avez fait à ma collègue ? J'ai rien fait. Je l'ai trouvé là. Ok, ok, ok. Il t'a rien fait Anastasia ? T'es sûr ? Non, non. Il a tenté de pleuter la table là. Ah, ok, ok. Ça marche. Bon, Anastasia, on va faire un tour du côté du mécano. J'ai reçu un appel. On va aller voir. Merci pour le pansement. Merci monsieur. Je pense que vous avez été très gentil avec madame. Je vous remercie de l'avoir protégé en attendant mon arrivée. À la prochaine. Ouais, à la prochaine. Alors, je t'explique la situation Anastasia. Tu vois ce que je t'ai expliqué ? On va se poser. Ce que je t'avais expliqué par email par rapport au gars qui était venu avec la crête rouge à l'hôpital. Le Tom Hort. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Celui que j'ai vu au garage. T'as son numéro de téléphone ? Ah ouais, je l'ai. Il a tenté de m'appeler juste il y a même pas 5 minutes. Ok, parce qu'écoute. Là, en ce moment, il a écrit Riles au garage. Et Riles nous a dit qu'en fait, dans un délai de 20 minutes, c'est-à-dire à 1h30, s'il ne donne pas de nouvelles, c'est que Tom Hort lui a fait un mauvais bail. Donc, est-ce que tu peux me donner son numéro au cas où ? J'ai Tom là. Vas-y. Attends, je cherche. Ok, donc son numéro c'est le 213. Ok, parfait. Ça marche. Ouais, il arrête pas d'essayer de me joindre, mais je réponds jamais. Mais à quel sujet ? Peut-être pour ça qu'il est parti euh... Je le sens pas lui, je te dis, je le sens pas du tout. Ah, c'est quoi, c'est quoi ? Va, va dans l'ambulance. Va derrière, comme ça il te voit pas. Je vais juste tout seul. Ok. Ah, tu m'entends ? Ouais, ouais. T'as fait quoi tout à l'heure avec Riles là ? Excusez-moi ce mec, je le sens pas quoi. Bah écoute, je voulais t'en parler justement. Vas-y. Mais, vas-y, on en parlera après. Ça marche. Ouais, par rapport au tome, tu le sens pas ? Ah, moi je le sens pas du tout le tome. Il t'a fait du rentre dedans ? Ah non, rien à voir, rien à voir. Depuis l'histoire au garage là. Ouais. Du braquage. Ouais, 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 ouais. Je sais pas... Au départ, Riles me dit ouais qu'il y a aucune facture qui a été faite à son nom le soir. Et moi je l'ai croisé dans le garage ce jour-là. Ouais. Genre normal et tout. Puis je l'ai croisé au parking, comme quoi il voulait faire une coup de plus d'hommes, machin et tout. D'accord. Et euh, je sais pas, je trouve l'histoire... Ouais, moi aussi, j'en ai parlé, j'en ai fait part à Riles, il va me l'enquête de son côté à lui. Parce que moi j'ai interrogé... Et à chaque fois je l'ai croisé, il est tout le temps dans des situations bizarres ce Tom. Ouais. Parce que hier, quand Riles il s'est fait agresser, moi j'étais sur le parking et je l'ai vu agresser une meuf juste avant. Ah ouais. Oui, il m'a dit c'était une meuf... Une meuf... Bah tu vois celle qu'on a croisé à l'hôpital ? Il m'a dit Megan Foster. Ouais, ouais. Une meuf dit la même... Ouais, bah c'est elle. Ouais, je sais que c'était elle. Ok, ok, ok. Ouais, je sais que c'était elle. Et bah c'est... Et Tom, bah il lui avait mis une grosse droite. C'est lui qui l'avait tout... Qui l'avait couché. Ah d'accord. Ouais, donc c'est... Il en a quand même un côté un peu violent, quoi. Il a fait ça sur le parking central. Normal. Ah ouais, ouais. Parce que moi j'en ai parlé... Ouais, j'ai vu ça au long, j'étais dans ma voiture. Ouais, parce que moi j'en ai parlé, tu sais, à l'employé de Riles, par rapport au braquage et tout. Il m'a dit, oui, deux mecs armés, avec un masque, etc, etc. Moi je lui dis, bah c'est pas ce qu'on m'a raconté. On m'a dit qu'il y avait juste un mec qui était venu. Il m'a dit, bah... Ah oui, ah oui, c'est vrai, oui, oui, oui. Il y a un certain Tom qui est venu. Je dis, bah... Vous avez pris sa carte d'identité ? Il m'a dit, bah non. Je dis, bah comment vous savez qui s'appelle Tom ? Il m'a dit, bah... Il est rentré, il a dit, bonjour, je m'appelle Tom. Je dis, c'est pas quelque chose de logique de rentrer dans un magasin et de dire, bonjour, je m'appelle Tom. Et on prend pas l'appel, hein. J'ai pas envie de prendre l'appel, là, parce que c'est vrai. Ok. Et du coup, il a commencé à bégayer et tout. Et tu sais que ce Tom-là, le braquage, c'était le dimanche soir. Dimanche matin, il s'est pointé au garage avec 10 de ses véhicules pour faire des customs. 10 ! Ouais, c'est ce que j'ai vu moi aussi, c'est pour ça que j'ai pris son numéro tout de suite. Je me suis dit, attends, c'est quoi ce mec ? C'est bizarre, quoi. C'est pas, mais tout l'emploi du temps. Et puis l'employé aussi, il est chelou, hein. Il est chelou, l'employé. Parce que moi, je les ai vus ensemble et ils étaient tout à fait normal. Et durant tout ce laps de temps, je suis repassée. Il n'y avait personne à part eux deux. Ouais, je vois, je vois. Donc en gros, il n'y a personne qui est... Et ils m'ont pas vus. Ouais, il n'y a personne qui est revenu braquer, en fait. Il y a personne qui m'a vu. Ouais, ouais, je vois, ouais. Non, il n'y a personne. Il m'a dit, ça fait combien de temps que vous travaillez ici ? Je vous ai jamais vu. Il m'a dit, non, ça fait longtemps. Mais je suis revenu en ville récemment. Gidemment, vous êtes revenu quand ? Il m'a dit, bah, je suis revenu dimanche. Je me dis, putain, mais quelle coïncidence. Le jour où vous revenez, il y a un braquage et... Et comment cet employé ? Ce serait pas lui, par hasard ? Il était aussi sur le parking avec Tom ? Il s'appelle Larbi. J'ai pris en photo ces véhicules. Et il a un bonnet et il a une grosse barbe. Il s'appelle quelque chose Larbi. Ça m'étonnerait pas que ce soit lui qui était sur le parking hier soir avec la meuf et Tom. C'est possible, hein ? Du coup, là, on va descendre. Juste évite de parler comme ça, ils ne t'entendent pas. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est vous qui avez fait un appel commun ? Non, pas du tout, non. Ah, ok, d'accord, excusez-moi. Bonjour, monsieur. Est-ce que c'est vous qui avez fait un appel commun ou pas ? Non, non, pas du tout. Ok, parce que j'ai reçu un appel ici, par rapport à un appel commun. Est-ce que... Je vais quand même checker votre garage, on ne sait jamais. Là, c'était il y a cinq minutes ? Non, c'est pas moi. Vas-y, il veut quoi, ce fils de pute, là ? Ouais, il va me parler. Et je vais voir la clé, justement. Mais il faut que ce soit clean, en fait. Ça se fait vite. Et comme ça, au pire, je tiens au courant en face au paradis si jamais il ne peut pas. Tu veux que je me tire ? On compte 20-30 minutes. Ouais, ouais, c'est mieux. Vas-y, ça marche. C'est lui, hein ? C'est le fameux... C'est le fameux Tom Hort. Tu m'entends, Anastasia ? Ouais, les gars ? Ouais, 20 minutes à partir de maintenant. Ouais, ouais, c'est ça, ça. En fait, je suis parti, style, j'ai une intervention là-bas. Ouais, et j'ai pris son véhicule en photo. Donc, j'ai la plaque et tout. J'ai son numéro de téléphone. Là, je suis avec Anastasia. Elle est dans le coffre de l'ambulance et il ne l'a pas vue. Mais je suis juste à côté, en fait. Donc, s'il y a un problème, on débarque et voilà. Vas-y, moi, je suis pas là. Je suis à côté, moi aussi. Ok, ok. Moi, ce que je peux faire, c'est... Je peux mettre mon ambulance, en fait. Tu vois, dans la descente du garage, je peux mettre mon ambulance là. Au cas où, s'il fait un truc et qu'il veut se casser, tu vois, au moins, je le bloque. Ouais, tu vois ce que tu veux dire. Mais pour le moment, je reste... Je suis caché. Là, je suis caché, là. Moi, je pense que je vais me mettre au niveau du pont. Ok, ok, ok. Pour voir un peu ce qu'il va, tu vois, pour avoir un bon visuel. Parce qu'au pire, je peux aller me changer et revenir pour demander un custom de mon véhicule. Tu vois, genre, il m'a jamais croisé, le gars. Pour savoir qui je suis. Je peux le faire, moi. Bah, écoute, d'ici 10-15 minutes, je pense. Ou 10 minutes, 10 minutes. Va déjà te changer. Change-toi ou bien. T'as déjà vu le mec ? T'as déjà vu le mec comme ça ou pas ? Le mec, non. Non, bah, c'est bon, tu vas comme ça. Mais tu fais style que tu connais pas rien, là, ça, forcément. Ouais, mais je vais améliorer le véhicule de... Deux armes. Euh, de... Ok. Attends. Anastasia ? Ah, ok, attends. Tu... Tu peux descendre du véhicule ? Anastasia, tu m'entends ? Tu m'entends pas ? Ah, merde. Tu t'apprends tes pas si, non ? Fais des squats pour dire oui. Non, pourquoi ? Ah, putain, je t'entendais... Mais je t'entendais pas ? Mais en fait, je t'entendais pas non plus. Ah, merde. Bah, désolé, alors. En fait, on saute en dépêche, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Dialogue du sourd. Bah, t'as vu, c'est bien lui, c'est bien Tom Hort. J'ai pris son... Son véhicule en... J'ai pris son véhicule, tu sais, en photo. J'ai la sa plaque. En photo, ouais. Et du coup, je sais pas, il voulait lui parler par rapport à un truc. Tom Hort, quand il m'a vu, il est parti. T'as vu, il a pris son téléphone et tout. Je sais pas, j'ai pas compris pourquoi. Et en gros, Riles m'a dit qu'il veut lui parler d'un bail. Je sais pas pourquoi. Et il m'a dit d'ici 20 ou 30 minutes, vous avez pas de nouvelles. Bah, c'est que c'est passé quelque chose. Donc, en gros, là, on va les surveiller un petit peu, tu vois. Bah, mais moi, je t'ai dit, je le sens pas du tout, hein. J'ai peut-être qu'il me racèle comme ça. Je trouve ça bizarre. Ouais, je comprends, ouais. Euh... Ok. Attends, je suis en radio avec mes potes. Ouais, allo. Euh... Y'a qui, y'a qui, y'a qui de disponible, là ? Moi, je suis euh... En visuel, moi, je suis en visuel. Parce que moi, ce que je propose, c'est de le soulever. De le soulever ? Ouais. Ouais, parce qu'on a de gros doutes sur lui par rapport au braquage. On voudra voir sa version des faits, tu vois. Ok, bah attends, ouais. Et du coup, là, je vais aller me... Je vais aller me changer. Je vais être avec Anastasia. Anastasia, elle a pas d'armes, il me semble. Euh... Du coup, faudrait qu'elle... Mais Anastasia, c'est une meuf sûre ? De ouf. Plus que sûre. Ah, de ouf, frère. Plus que sûre. Est-ce que je suis avec toi, ou pas ? Pas du tout. Pour elle, il y a moi, Iriles et Ben. Pour le reste du groupe, elle te connaît pas. Je lui dis pas, je lui dis pas, en gros. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Ça te suffit ou... Non, non, pour l'instant, on regarde ça comme ça, mais c'est une meuf sûre de ouf. Ouais, donc, euh, ouais. Ok. Elle va m'aider à me faire tomber... V'là, v'là, les flics, hein. On a un plan de ouf, là. Elle va avoir... Elle va avoir rendez-vous avec Leroux, et tout, avec Perkis, tout ça, Delachaud, laisse tomber. Elle m'a dit, t'as là, on va parler de pas mal de flics, hein. Ouais, je t'ai dit, je dis. C'est une meuf sûre. Du coup, faudrait parler vite fait à Riles en radio, qu'il nous fasse juste un petit signe pour savoir s'il est tout seul ou pas, le mec. Euh, le mec, il est tout seul. Il m'a dit qu'il était tout seul, le mec. Ouais, mais je l'ai vu au téléphone. J'ai déjà l'info. Ouais, mais j'ai déjà l'info, euh, comme qu'il était tout seul. Ok, ok. Et puis après, j'ai regardé, en fait, personne n'aurait pu arriver parce que j'avais le visier. Ok, ok. Je vais aller me changer. Euh, je vais aller me changer, euh... Moi, je vais me changer. J'ai, euh... On reste dans le même véhicule ou alors, euh, on prend des véhicules ? Parce que là, moi, j'ai la moto de Ben. Non, 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 il faut, il faut, il faut un véhicule de 4 places. Ou bien, ou bien, euh... Attends, 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 je réfléchis. Je réfléchis. J'ai mon véhicule à moi, mais il est un peu truc. Le véhicule d'Anastasia, il n'y a que 2 places. Je sais pas, c'est la masque. Il m'a dit qu'on décale en Gova, il m'a dit qu'on décale en Gova. Vas-y, vas-y. Tu m'entends, là, Astasia ? Ouais. Ouais, il décale, il bouge en voiture. Il bouge en voiture, là. Vas-y, remonte, remonte. Il vous en voiture. Ils vont vers où ? Ils vont vers où ? Je sais pas, j'étais en train de me changer. Il m'a dit, je l'ai envoyé là, de m'envoyer là. Eh, tu sais quoi, dis-lui ? Ouais, dis-lui d'envoyer quand il est... Je viens de recroiser les 2 personnes de tout à l'heure, avec une comète. Tiens la Porsche, là. Les 2 personnes qui l'ont braqué tout à l'heure, je viens de les revoir. Ah, c'est, je sais c'est qui. Je les ai, je les ai... C'est un Megan Foster. Megan Foster et puis Miguel Vagos. Miguel, ouais, voilà. Ouais, ouais. C'est quoi, on les se lève en tout cas. Nan, 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 on s'en bat des couilles d'eux. On s'en bat des couilles. Non, nan, je m'en fous d'eux. Moi, je veux Riles, moi. Euh, mais j'attends le message de Riles du coup. Riles, quand il est posé avec le mec, il fait un appel à l'ambulance et comme ça j'arrive. Ouais. Faut qu'il fasse un appel à l'ambulance. Comme ça, moi, c'est justifié, tu vois. Il est mec. Ouais, ça va ou quoi, Ben ? Ouais. Ok, ok. J'aime pas cette histoire-là avec le Hort, là. Casse les couilles. Ouais, ouais, c'est trop beau. Ben, tu peux sortir de la voiture ? Je lui ai dit, écoute, arrête d'écouter ton employe et ce mec, il est louche. Ouais, grave, grave, grave. Il m'a pas écouté. En vérité, il aurait dû nous prévenir. On l'aurait attendu à l'intérieur du garage, déjà masqué. Il l'aurait fait rentrer, on l'aurait soulevé. Ah, mais j'ai pas encore d'armes, moi. Ouais, je sais, ouais. Mais en fait, c'est bon, j'ai pas fait la vie médicale. J'ai bientôt le PPA. Ah, nice. Ouais, c'est cool, alors. Mais j'en ai. Euh, les taxis sont. Ah, ça va alors. Ah, ben, ben, t'as vu ce qu'on aurait fait ? Il aurait dû nous prévenir, on l'aurait attendu à l'intérieur du garage, et on serait déjà masqué et armé, et on serait sortis, on l'aurait soulevé. On l'aurait séquestré à l'intérieur. Putain, pourquoi il n'a pas prévenu dix ans en avance ? Je te jure. Mais oui, il a rendez-vous avec Tam Hort et ils ont bougé. C'est clean, pas de galère. Ah, ok, pas de galère. Tu l'envoies quand même. Ouais, qu'il envoie quand même la pause. Au pire, il peut faire un appel à un appel, un appel coma, un appel à l'ambulance, ce serait comme ça, et c'est Alastasia qui... Bah, il fait un appel. Bah, on a reçu un appel ici, dans la zone. Ça peut être n'importe qui. Mais bon, s'il a dit que c'est clean, c'est pas besoin que le mec me recroise deux fois, ou Alastasia deux fois, tu vois. Il m'a dit pas besoin, je vous rencontrerai. Ok, ok, c'est bon alors. Non, apparemment, c'est clean. Ok. Je pense que, mais je sais pas, vu comment il m'a vu, il est parti sur son téléphone. J'ai l'impression qu'il a dit... C'est un moment, ce truc que je trouve chelou, c'est le fait qu'il me harcèle comme ça. Hum, grave. Parce que je suis la seule à l'avoir croisé ce jour-là. C'est ça, en fait, il se dit, ouais, c'est une témoin, quoi. Bah, étant donné que je sais pas ce qu'il s'est dit derrière. Hum, hum, ouais, je suis d'accord avec toi. Quelqu'un a dit comme quoi, je l'avais vu. Je suis d'accord. Ouais, j'ai faim, là. Et donc, du coup, il est passé juste comme ça, il a pas dit pourquoi. Il va nous expliquer après. D'accord. Pour le moment, il a rendez-vous avec lui, donc pas trop envie de l'interrompre. Entre parenthèses. Ouais. Si j'ai le temps de te parler d'un truc. Ouais, bien sûr, bien sûr. Là, on va se poser vite fait dans les vestiaires, on va être tranquille. Ok, vas-y, ouais. On va faire ça. Au plus, on va se poser dans un... J'ai parlé du tout avec Riles. Ouais, ouais, ouais. T'inquiète, on va discuter. Ouais ? Viens, viens à côté de moi, t'inquiète. Ouais. C'est bon. Ouais, bah du coup, j'ai parlé avec Riles un petit peu, là, pour la séance photo. Hum, hum. Ah oui, ouais, l'idée, ouais. Ouais, et tout. C'est dispo. Est-ce qu'il y a moyen ou quoi ? Je le sens pas chaud. Ah ouais ? Il a dit non ? Bah, il a commencé à me dire, ouais, et tout. Mais pourquoi moi ? Pourquoi vous me choisissez moi et pas un autre ? Hum, hum, hum. Il commence à être un autre. Je vais lui parler, je vais lui parler. J'ai confiance, quoi. Non, mais t'inquiète, je vais lui parler. Parce que là, c'est toi qui lui a soumis l'idée. Soumis l'idée. Donc, à mon avis, il a dû être un petit peu sur la défensive. Mais t'inquiète, je vais lui parler. Je vais lui parler de ça. Et normalement, ça va être ok. De toute façon, c'est soit toi, soit on foire le coup. Donc, c'est un peu con. Surtout que toi, surtout que lui, en fait, il a des soucis avec la police. Donc, il a tout à gagner, en vérité. Bah, c'est ce que je lui ai dit. En fait, à la base, moi, je fais ça pour lui. Donc, j'ai pas fait sa réaction, quoi. Ouais, non, mais je pense qu'il est un peu tendu de savoir qu'il est rendu avec le gars, là. Et qu'on le souhaite d'avoir été braqué et tout. Genre, moins 30 000 dans la caisse. Là, ils sont passés en négatif. Je pense qu'il est un petit peu sur les nerfs en ce moment. Ah, j'ai l'impression, ouais. Ouais. Non, mais t'inquiète, je vais lui parler. Euh... Tu veux qu'on aille s'échanger, Anastasia ? On passe au magasin ? Ouais, allez, vas-y. Ouais, ouais. Ah, je sais pas ce que je vais me mettre. J'ai réfléchi, ça. Ouais, vas-y, réfléchi. Hey. J'ai vu. Ah, ouais, c'est pas moi, là. Ouais, ouais. Avec ma voiture. Mais t'es plus grande que moi, du coup. Il y a un petit côté, Monsieur Estade. Elle est casse-couille. C'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Du coup, on va déposer ça. Après, je pense qu'on prendra un taxi pour aller au parking. Ouais. Ouais, si tu veux. J'ai essayé d'en prendre un tout à l'heure, mais ça répondait pas. Ouais, ça va, j'ai eu de la chance, moi. Mais sinon, tu me déposes au parking, je prends ma snack mobile et je viens te chercher. Ouais, vas-y, vas-y. On peut faire ça, ouais. Ouais, allô, radio ? Tu veux pas quand je suis prêt à déposer Riles ? Bah, pose de la question. Parce que si ça sert à rien, tu vois, ce serait bête. Riles, il est même pas qu'on veut le choper. Il veut pas ? Il est même pas, en fait. Il est même pas qu'on veut le choper. Euh, si, si, je l'avais soumis de l'idée. Mais, pose de la question. Mais, attends, 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 attends. Oh, il y a les flics. Attends. Vas-y, on se capte. Ça marche. Ouais, ce que je disais à Vivi, mais c'est que... Il a demandé si c'est nécessaire. Est-ce qu'il... Ouais. Mais pas par SMS, c'est relou. Il m'a dit, il m'a dit que je veux que Stocklin, du coup, il serait notre. Ok, ça va, ça va, ça va. Une autre fois, une autre fois. Ouais, ouais. Parce que le mec, il m'a vu. Après, je pense pas qu'il ait un nom sur ma tête, tu vois. Mais, voilà, quoi. Ils ont facilement des noms, ici. Ah, moi, j'ai tout sur lui. Je sais ce qu'il fait dans la vie. J'ai son numéro de téléphone. J'ai son véhicule. T'as vu tout ce qu'elle a envoyé, d'ailleurs, Camille ? Qui ça ? Toutes les cartes d'Einstein nous a envoyé, Camille. Mais, frère, meuf sûr. Ah ouais. T'inquiète même pas. Hé, j'étais avec Sakharov. Il m'a fait visiter son entrepôt et tout. Ah ouais ? Moi, elle était fière. Je sais pas quoi. Ça me bat les couilles quand on va le soulever. Ah ouais, frère. Tu sais qu'on peut le soulever, en plus, là. Bien sûr. Mais, hé. Quand j'arrive, je suis obligé de faire comme si je vous connaissais pas. Parce que, voilà, je suis avec elle. Ouais, c'est pour ça. Moi aussi, je fais comme si je te connaissais pas. J'ai compris direct quand tu m'appelais. Quand tu as commencé à me envoyer. T'as toujours la GoPro, là ? Non. Ok, ok. Moi, j'ai pas tardé à prendre une fois de service, là. Parce que... T'as tardé, ça, merde ? Ouais, moi aussi. Il reste 20 minutes, là. Aïe, aïe, aïe. Le retour de la Schneck mobile. Ah, ouais. Nice. Ah, c'est capin. Tu veux la conduire, là. Vas-y. Allez, c'est tout. Tu sais quoi, je vais appeler Rydès ? Je vais voir si tout va bien de son côté, tu vois. Ok, vas-y. Oui, allo, bonjour. Ouais, bonjour, monsieur. Tout va bien ? Oui, oui, oui. Ok, ok. On se capte, après, du quoi, à ton garage ? Très bien. Ecoutez, ramenez le véhicule et puis on verra pour ça. Allez, ça marche. Yep, c'est bon. On va capter Rydès après pour qu'il nous dise ce qu'il en est. Euh, Radion ? Ouais, il a l'air démoralisé, là. On va se capter après chez Rydès pour qu'il nous parle un petit peu de ce qui s'est passé. Enfin, en vérité, il ne faudrait pas qu'on se capte au garage, ce serait un peu con. Mais on se captera genre... On se captera à côté ? Ouais, non, non, non. On se captera. On se captera. On se captera. On se captera. Et t'as combien de sous, là ? Bonne question. Je dois être à 26k. Moi, je suis à 8800. Ah, c'est bien, c'est bien. Euh... Des nouvelles par rapport à l'autre ? À qui ? L'autre, l'autre. Donne-moi des noms, donne-moi des noms. Sites-moi un nom. Moi ? Bah, il y a Ben, il y a... L'autre personne qui est avec Ben. Hum ? Elle ? Oh, je sais pas s'il y a un problème de réseau au niveau de la radio, mais... Ça fonctionne pas trop. Bon. Je vais juste déposer de l'argent, vite fait. Vas-y. Eh, Anastasia, tu déposes jamais ton argent ? Justement, je l'ai déposé. Ah ouais, fais-le, parce que... Et hop, là. Je vais faire pipi avec Anastasia. En fait, je dois vraiment pisser dans la vrivée, en fait, tu vois. Euh, attends. Ouais, attends, moi, faut que je me trouve un autre coin pour faire pipi. Euh, attends. Ah oui, regarde pas. Attends, attends, attends. Non, on piche chacun autour. Comme ça, je te surveille. Vas-y, vas-y. Vas-y, pisse, pisse, pisse. Vas-y, vas-y. C'est bon, tu peux y aller. Il n'y a personne. Elle est vraiment partie pisser aussi. Allô ? Allô ? Vous êtes en ville ? Moi, non. Plus ou moins. Ok, d'accord. Moi, je suis en train de pisser avec Anastasia, frère. Ah, quoi ? Ouais, non, mais en fait... Vous expliquerez ça plus tard. Oh, putain. Tu veux que je vienne en ville ou quoi ? Je sais pas ce que vous pensez. Je peux tout vous expliquer. Je peux tout vous expliquer. C'est pas ce que vous croyez. Mais en fait, là... Non, mais là, il pisse en fait... Je surveille la rue parce qu'on a la pisse derrière une poubelle, tu vois, et c'est pas évident. J'ai pas envie que les gens passent et, tu vois, ils nous voient. Là, je suis posé au calme. Après, après, moi, je vais pisser. Il y a celle qui va me protéger, quoi. Faire le gué. C'est un gros pipi. C'est bon, t'as fait pipi ? Ouais, c'est bon, j'en ai mis plein, mais attends, putain. Oh, putain. Ouais, je vais faire pipi, moi, là-bas, là. Attends, tu sais quoi ? Eh, viens, regarde, suis-moi. J'ai une meilleure idée. Eh, t'as de truc tendu. Mais non, mais non. Ah, putain. Eh, je vais pisser sur la ville. Ah, putain. T'as trop raison. Quand j'étais petite, j'étais tellement chier, je montrais mon cul au chien par la fenêtre. Ouais, j'étais sérieuse. Eh, regarde. Je suis un tag. Je vais pisser sur 240 volts. J'en ai rien à foutre. Ah, putain, mais regarde, ça pourrait être violent. Je pourrais toujours pré-animé. Allez, vas-y, je vais voir ce que ça fait. Attends, mais regarde pas. Parce que j'arrive pas à faire pipi quand quelqu'un me regarde. Vas-y, j'arrive. Attends, je regarde ça, c'est vrai. Et j'ai des voix. Et voilà ! Eh bah, t'as fait des descents avec ton pipi, toi. Mais ça reste entre nous. T'as pas vu ça. Ouais, je sais. Il faut que t'arrêtes de fumer, là, Anastasia. C'est pas bon. Tu sais, quand on va commencer à courir et tout... Ah, t'inquiète. Eh, fais gaffe, fais gaffe à l'échelle. Elle est glissante, hein. Avec mes airbags, c'est comme si j'avais un deuxième poumon. Wow. Ah ouais ? Je suis tombé comme une merde. Wow. J'ai une belle vue, là. Allez, c'est parti. Eh, attends, tu veux que je... Tu veux que je t'imiter quelqu'un ? Attends, je vais t'imiter quelqu'un. Tu vas essayer de deviner c'est qui. Vas-y, vas-y, vas-y. Vive la Schneck Mobile ! Alors, t'as deviné ou pas ? C'était Camille. Mais non, j'ai dit la Schneck Mobile. C'est pas Camille. Ah, je rigole, je t'es taquine. Eh, tu l'ubis trop bien. T'as vu ? Attends, tu sais quoi, je vais appeler Riles. Je vais voir où est-ce qu'il en est, lui. Parce qu'il m'a dit que... Il est toujours avec l'autre ? Bah, je sais pas, en fait, c'est ça la question. Je pense pas, en vérité, puisque... C'est quoi, quoi ? Eh, j'étais plus haïsé les tissus, putain. Allô ? Ouais, ça va, toi ? Tu vois bien ? Ça va, toi ? Ouais, euh... T'as fini avec le gars ? Bah non, genre, vu qu'il a une migraine, genre... Ah, putain. Ouais, mais tu penses qu'il va revenir en ville, là ? Ouais, ouais, je pense qu'il va revenir, ouais. Ok, ok, ok. Tu peux parler à l'évite fête de ce qui se passe ? Bah, en fait, y a rien, en fait, s'il parlait par rapport au... Je sais pas comment il a fait, mais genre... À mon avis, il a dû voir dans les... Il doit y avoir un contact dans le gouvernement. Parce que, euh... Il m'a parlé de... Il m'a parlé du Beniz, en fait, que je souhaitais racheter. Donc, il doit y avoir une... J'en ai pas parlé à beaucoup, beaucoup de personnes, non plus. Attends, attends, il t'a parlé de quoi ? Beniz. Ouais, ok, ok. Donc, c'est un garage, aussi, ouais ? Ouais, c'est le garage. Ouais, ouais. Il voulait investir dedans, et que... Genre, c'était soit, en gros, on se battait pour l'avoir, et genre, lui, il a beaucoup plus de fond que moi. Ouais. Euh... Soit, genre, on fait moins... Genre, il investit dans le garage. C'est-à-dire, il paye 50%, 80%, et il fait ce qu'il veut, quoi. Waouh ! C'est-à-dire que le mec qui te rend l'argent qui t'a volé, quoi. Euh... Ouais, mais après, je sais pas... Il m'a passé... D'ailleurs, j'ai parlé avec lui. Il m'a passé deux plaques de matriculation pour une faction. Ouais. Il m'a parlé d'un mec. Il m'a parlé d'un Renoir. Un Renoir ? Ouais. Il m'a passé la plaque de l'agent 63. C'est qui, celui-là ? Je sais pas, c'est qui le 63. En quoi, il m'a passé une plaque pour le véhicule. Et pourquoi faire ? En gros, c'est une faction. Ah, ok, ok. Mais toi, mais toi, qui t'a donné le signalement que le véhicule qui est venu au garage, c'était une faction ? Euh... Mon associé. Ah ! Et tu lui fais confiance ? Ouais, je lui fais confiance. Tu lui fais confiance ? Moi, je lui fais confiance, oui. Ok, d'accord, vas-y. Et euh... Ok, le numéro... Est-ce que tu peux... Tu peux appeler ou contacter un flic pour voir à qui appartient ces véhicules, ces plaques ? Euh... Tu penses que tu peux me les donner comme ça dans le registre ou bien il faut le véhicule devant ? Euh... Mais en disant, écoutez, il y a un véhicule qui se gêne au niveau de mon garage. Il faut savoir à qui appartient ce véhicule. Comme ça, je le contacte. Peut-être que t'invente une excuse, quoi. Ouais. Ok. Euh... Non, non, dis-leur pas besoin de passer. On va voter dépanneur. Tu peux le bouger, tu vois. Mais juste savoir à l'avenir pour prévenir la personne et puis pour lui dire qu'elle a pas à refaire ça, quoi. Ok, ok. Ça marche. Sinon, il dit qu'il a pas de facture. Il doit faire une facture. Il doit savoir, il a pas le temps. Ouais, sinon, t'as pas de facture et t'aimerais savoir à qui appartient ce véhicule-là. Le propriétaire est parti et t'aimerais savoir à qui appartient. Comme ça, tu as le nom pour mettre ça à la facture. C'est bien. Genre, je viens de faire une custom, par exemple, le mec... Ouais. Pour un dépannage, le mec est parti avec le véhicule, j'ai oublié de faire la facture. Ouais, voilà, voilà. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ça, c'est Anastasia qui me l'a soumise, hein. Tu as tes idées, là ? Toujours, toujours les bonnes idées. Euh... Toujours les bonnes idées, hein. Bah, du coup, une fois que t'as fini avec le gars, bah, tu nous fais signe. Comme ça, on se pose à la fête forain ou autre et puis on discute. J'ai dit, ma chanchon, en vrai, y a pas beaucoup de trucs. Il m'a même pas... Il m'a parlé de Doc, aussi. Ah, bah, vas-y, on en reparlera, alors. Vas-y, tu me tiens au courant, hein. Ouais, à plus tard. Ok, ouais, en fait, le mec, il lui a parlé, il lui a donné... Ouais, en fait, dans un premier temps, il lui a parlé... Attends, tu sais quoi ? On va prendre notre service, là, parce que... Hein, l'argent... Vas-y, ouais, faut que ça tombe. Ah, parce que les 1$, non, merci, quoi. On pourra même faire quelques missions en attendant, tu vois, pour les mollus ou autre. Et en gros, il lui a dit, euh... Bah, business, il voudrait investir dans son garage, tu vois, donc un truc légal. Et dans un deuxième temps, il lui a donné deux plaques d'immatriculation de... Deux factions. Donc, en fait, c'est les voitures que... Enfin, c'est la voiture qui a été aperçue, en fait, lors du braquage full custom, etc. Il y en a une qui appartient à un flic. Agent 63. Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas ? Ah, ça me dit rien, j'ai pas les matricules, moi. Ouais, je vois, ouais. Et une autre plaque qui appartient à un afro-américain. Donc, faudrait voir à qui appartient à ces plaques. Ouais, c'est pour ça qu'il va vérifier au... Il va vérifier ça auprès de la lessipédie, quoi. C'est pas le barbu qui traîne avec lui ? Le barbu ? Non, non, c'est un Renoir. Ah, ok. Parce que hier, sur le parking, il était accompagné d'un Renoir. Ouais, 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 ouais. Il s'appelle Mohamed Johnson. Mais je vois pas pourquoi est-ce qu'il balancerait le véhicule de son pote, quoi. Bah, peut-être parce que justement, il est dans le collimateur. Ouais, genre pour se dédonner, quoi. Ouais, ce serait vraiment la pure enflure, quoi. Bah, ouais, vu que c'est moi qui l'ai vu. Mais en même temps, j'ai vu que lui. Il n'y avait personne d'autre. Il n'y avait pas son pote, hein. Ouais, je vois, ouais. Mais après, sur le parking, il m'a dit que le véhicule, c'était celui de son pote. Ouais. En vérité, il aurait fallu qu'il nous passe la plaque d'immatrication du véhicule sur place, en fait, au garage. Pas plus tard sur le parking. C'est trop facile. Parce que dans ce cas-là, moi aussi, je peux prendre la photo de n'importe quel véhicule et dire Ah bah, c'est ce véhicule-là qui était au garage, quoi. On va garer ta voiture. On va la garer là. Ouais, vas-y, mais là-là. Hop là. Ah, j'ai pris l'appel. Eh, tu traces de où ? J'ai pris l'appel. Vas-y, moi, juste comme ça, entre nous. Ouais. Vas-y, vas-y. Euh... Dans la petite pharmacie. Non, pourquoi ? Comment tu traces ? Ah, ok. Ouais, j'avoue. Eh, vas-y, change-toi, on va faire l'appel, là. Vas-y, vas-y, vas-y. Des stéroïdes, on a dit. Je crois que c'est Jibril, là, qui est dans le coma, hein. Ah ouais, ton chapeau est pas mal, hein. Ah, c'est pas important, ça donne un style. À votre service. Allez, bouge. Ah, putain. Ouais, c'est une urgence. T'as pas vu le gyrophaire ou quoi ? C'est malade. Oh, c'est juste là, en plus. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il s'est pas... Ohlala. Ohlala, t'as l'air méchant, là. Monsieur, est-ce que vous m'entendez ? Ohlala. C'est bon, j'ai des véhicules. Monsieur, je vous prends en charge, ne vous inquiétez pas. Ohlala, mais c'est une soirée de malade, aujourd'hui. Alors, c'est des douze bras. On va être justement à faire déjà un petit peu d'air. Son poux est un peu bas. Allez, monsieur. En plus, vous êtes avec une belle demoiselle, là. Ça va aller, monsieur. Vous allez vous en sortir. Allez, et deux. N'allez pas vers la lumière. Écoutez le son de ma voix. Et quatre. Et cinq. Et six. Allez, monsieur. Pensez à votre femme, à vos enfants. Voilà. Voilà. C'est ça, c'est ça. Allez crasher. Voilà, c'est parfait. Vous revenez tranquillement parmi nous, messieurs. J'adore, j'adore ce métier. C'est un truc qui est fou. T'as l'impression de donner la vie. C'est ça, hein. Ou de repousser la mort, je sais pas. Ah ouais, c'est vrai. C'est beau, ça. Monsieur, est-ce que vous pouvez enlever votre casque ? Ouais. Il s'est passé quoi ? Ouais, je sais pas. Il s'en montre directement. Je pourrais avoir votre carte d'identité, s'il vous plaît, messieurs ? Ouais, avec plaisir. Par contre, votre casque, il est vraiment collé à vos cheveux. Ouais, essayez de retirer votre casque. Ok. Gustavo Mendez. D'accord. Ok, ok. Bon, bah écoutez, messieurs, j'ai l'impression que vous avez un petit souci avec votre casque. Passez, je pense, chez le mécano. Je pense qu'il a des outils pour l'enlever. Un petit coup de tournevis, je pense, ça devrait aller. Ouais, je voulais voir. Euh, est-ce que vous avez besoin de soins supplémentaires, messieurs, ou bien on vous laisse aller, c'est bon, messieurs ? Ouais, attendez, j'ai entendu. Allez-y, tranquille, allez-y, allez-y. C'est bon ? Ok, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Faites attention la prochaine fois. Ouais, vous inquiétez pas. Mais c'est bien de port du casque, mais de temps en temps, il faut le retirer. Ouais, t'inquiète. Port du casque obligatoire, je crois qu'il a compris à la lettre. Ouais, non mais là, il a fusionné avec son casque. Et il a l'air perdu, là. Un peu, ouais. Parce qu'il y arrive. Attendez, je vais voir s'il a besoin qu'on le dépose ou pas. Monsieur, vous voulez qu'on vous dépose ? Je sais pas s'il m'entend. Monsieur, vous voulez qu'on vous dépose ? Oui. Ouais, un parking, s'il vous plaît. Allez-y, montez. Mais bah, il est arrivé quoi, du coup ? J'ai l'impression qu'il s'est pris un poteau, un lampadaire. Ouais, il s'est pris un truc sur le front, directement. Ah ouais, ça devait être puissant. Et voilà, monsieur. On va traverser le casque. Merci beaucoup. Je vous en prie. Faites attention à vous. Il m'a dit à plus tard, mais il est sérieux, lui. Ah ouais, je sais pas. Donc du coup, le mec, alors de ce que j'ai compris, il a bien confirmé qu'au final, il est au courant de ce qui s'est passé et qu'il est quelque peu en pété. Ouais, 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 mais c'est ça. En fait, en donnant deux plaques, alors qu'on lui a redemandé, c'est bizarre quoi. Le mec, c'est comme s'il signait sa déposition quoi. Bah, c'est bizarre, ouais. Ah, mais ils sont pas très malins. Moi, j'ai même pas parlé au final. Ils sont pas très malins. Et moi, j'ai parlé qu'au mécano, là. Donc, s'il en a eu bruit dans ses oreilles, c'est qu'ils se connaissent les deux. Donc, la mise en scène est probable. Ça me semble plausible comme scénario, ouais. Ouais. On va se poser dans la salle de pause, là. Attention, je vais activer les stéroïdes. Tiiiiiiiiiiii. Eh, je vais t'avoir. Tomé. T'es moi, t'es moi, t'es moi. Tiniiiiiiiiiiii. Pouah. Eh, Anastasia, tu veux une petite astuce ? Je t'ai eu. Putain, j'avoue, je vais aller dans les vestiaires. C'est parfait. Ouais, j'avoue, je vais partir dans les vestiaires, je suis con. Mais tu veux une petite astuce ou pas ? Vas-y, dis-moi. Prends ta fin de service, la paie, elle serait meilleure. Bah ouais ? Ouais, on va toucher 10$ en plus. Regarde, 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 fais le test. Voilà, change-toi dans les vestiaires et puis tu verras. Attends, je vais aller voir ça. Là, on gagne ça en 10, tu vois. Après, tu verras. Euh... Ah ouais, j'ai pas capté. Pfff. T'as pas rendu ton uniforme, là ? Tu t'es pas changé ? Bah. T'es sérieuse, là ? Comment ça ? Mais non, c'est pas possible. Bah, pourquoi tu me dis ça ? Bah, moi, je vois qu'on a toujours la même tenue, en fait. Bah ouais, moi aussi. Bah, vas-y, reteste. Attends, j'ai retour. Elle se fout de ma gueule, quoi. Tu veux qu'on a un rendez-vous où ? Je continue une prochaine fois. Euh... Viens, hôpital. Ah, voilà. Et là, c'est mieux. Voilà. Eh, y'a Riles qui va passer directement à l'hôpital, comme ça, on va discuter. Ah ouais, 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 d'accord, ah ouais, je dois faire le délire, là. De quoi ? T'as vu ? La paye ou pas ? Ah ouais, mais c'est plus une paye, là. J'ai l'impression d'être une ministre. T'as tu fait combien, là ? Ah, j'ai touché 100$. Aïe, aïe, aïe. T'as vu ? Eh ! J'te montre les trucs et astuces. Et c'est gratuit. Eh, pose-toi si tu veux manger un truc, hein. Y'a un petit sandwich, là, un petit cocktail. Des fruits et légumes, là. Mais profite, hein. Ah ouais, ça c'est pas mal, ça. On profite. Par contre, pas d'alcool en service, là. Tu bois d'alcool, toi, ou pas, Anastasia ? Ah non, non, moi j'bois pas. J'ai arrêté depuis ma dernière cure. Dernière cuite ou dernière cure ? Ma dernière cure, hein. J'ai fait tout arrêter. Hum. Mais tu te droguais ou c'était juste l'alcool ? Ah ouais, quand même si. Ah, je me suis droguée pas mal. Sérieux ? Ah, je sais. Tu te droguer, c'est mal. Non, bah, euh... Arrêtez, c'est mieux. Donc, euh, voilà. Après, euh... Ouais, c'est vrai. Ça fait partie de ta jeunesse. Mais c'est quoi qui t'a traumatisé, en fait ? C'est à cause des bisous que te faisais ton papain ? T'as voulu oublier ça ? Non, c'est lui. Ah, tu sais, mon père, il est le PDG de Icola Company, et puis Osset Sprank aussi. D'accord. Oh, putain, j'ai... Attends, viens pour que je te montre. Ouais, ouais, ouais. Putain, ils... Ils en ont pas marre à cette heure-ci, là, il y a encore des... Ohlala. Encore des appels communs. C'est bon, quoi. Vas-y, montre-moi. Tu veux me montrer quoi, au fait ? Ah, oui, ok. Ah oui, ok, ok. Eh bah, ouais, ça. Attends, mais ton père, c'est lui qui gère ça ? Ouais, ça t'appartient à mon père, ouais. Ouais, ouais. Mais attends, mais du coup, tu dois être quand même assez blindé, non ? Non, bah, il m'a coupé les livres, t'enfoiré. Ah, et c'est pour ça que, genre, tu t'es retrouvé à la rue ou ? Je respecte pas. Bah, ouais. Putain. Et pourquoi il a fait ça ? Eh, j'ai fait mes cures de désintox et tout. Bah, il a dit que je faisais trop de conneries. Il est sérieux, là ? Trouve pas, c'est mature. Il fait comme moi, quoi. Oh, je suis vraiment désolé. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Je suis désolé de ce qui t'est arrivé. C'est la merde. Ouais, mais... Mais t'as vu ? Maintenant, tu travailles là où lui, il pose ses trucs. Donc, quelque part, c'est une revanche sur ta vie. C'est vrai. Ouais. Je peux réussir tout là-haut. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Exactement. Lui, il va finir là. Toi, tu seras là-bas. Là. Là-bas. Ah bah, ça, c'est sûr. Il n'y a pas que ton nom qu'ils vont pas oublier, je crois. Ah ouais. What ? C'est qui, elle ? Dans l'hôpital, actuellement. Bonjour, madame. J'ai essayé de vous appeler. Ah oui, oui, oui. J'ai reçu un appel, oui. Ah bah, ça me disait que, justement, il n'y avait personne qui avait répondu. Bah, j'étais en pause. Excusez-moi, j'étais en pause. Ah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de problème, je ne me rappelle plus très bien. Mais, c'est surtout beaucoup de bosses au niveau du crâne. Ah, attendez, venez. Oui, non, on va voir ça. Ah, je vais y reprendre mon service. Vas-y, à plus. Vous avez été transporté par l'Untix ? Euh, ouais, ouais, par l'Untix, ouais. T'arrives quoi, toi ? Ah, c'est un milieu hospitalier, c'est pas malade les gens ici. Vas-y, madame, installez-vous, là. On va voir tout ça. Vous voulez que je me mette là-dessus, là ? Oui, oui, s'il vous plaît, ouais. Ou juste debout, ça. Ah, ok, ok. Là-dessus, on va voir. Parce que vous, vous ne vous rappelez pas trop, on va vous ausculter un peu partout, quoi. Les membres, les organes vitaux. Ok, ça marche. Votre dernier souvenir, madame, c'est quoi, concrètement ? Si vous vous en rappelez. Megan Foster. Non, non. Votre dernier souvenir. Ah, mon dernier souvenir ? Oui. J'étais dans ma voiture et je sortais de ma voiture. D'accord. Et après, trou noir. Ouais, trou noir, ouais. Ok. Attendez. Oh, bah, c'est un beau aussi, hein. Je pense que c'est mieux, quand même. Je regarde. Ça fait mal. La rotule, là, vous faites mal ou pas, quand j'appuie dessus ? Non, non, j'ai pas mal à la rotule, non. Donc déjà, c'est pas ici. Attendez, je vais faire le tour. Peut-être le dos, peut-être vous êtes tombé sur le dos, on va voir. Ah, oups, pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme les réflexes, en fait. Oui, je vois ça, ouais. Directement, on me touche, etc. Donc, du coup, voilà. Si je vous touche au niveau de la colonne vertebrale, là, est-ce que vous avez mal ? Ouais, ça me gêne un peu, mais ça me fait pas mal. Ok. Et au niveau des côtes ? Non, au niveau des côtes, c'est pas mal. Ok, moi, je pense que vous avez dû tomber, à mon avis, depuis votre véhicule. Je sais pas pour quelles raisons, mais je pense que c'est passé comme ça. Je pense que votre veste, là, elle a un petit peu brûlée de derrière. Donc, je pense que ça a dû RF les reporters. Du coup, j'ai pas de kit de couture pour votre veste, mais par contre, je pense que j'ai une petite pommade, là. Ah, si vous mettez la pommade, ça serait vraiment génial. Alors, ça va être génial, mais ça va être aussi gênant, parce que vous devez enlever votre veste. Et par l'occasion, votre t-shirt aussi. Ah, je vais pas tout enlever, en fait. Oui, alors, pour ça, il n'y a pas de souci. Pour ma part, je suis équipé. Ok. Comment ça, vous êtes équipé ? C'est bon. Moi, je fais ça à l'aveuglette, mais non. En fait, je vais juste suivre un petit peu la ligne de votre colonne artébrale. Ok, ok. J'enlève mon... Dites-moi qu'on vous êtes prêts. C'est bon, c'est bon. Ok. Voilà. Là, je suis en train d'appliquer. Ah oui, c'est frais, c'est frais. Ah bah oui. Donc, ça, c'est pour votre dos. Parfait. On peut le voir habiller, madame. Parfait, merci. Je vous en prie. Du coup, juste... Est-ce que vous pouvez enlever votre casquette, s'il vous plaît, voir si vous n'avez pas d'œdème ou de dématome au niveau de votre tête ? Alors, est-ce que vous pouvez relever vos cheveux, s'il vous plaît, ou vos mains ? Juste pour que je puisse voir... Alors... Ah ! Un suçon. Ok. Le suçon, dans le coup, c'était avant ou après l'accident ? Quoi ? Non mais... Euh... Non, c'est clairement... Quoi ? J'ai un suçon ? Bah oui. Mais c'est impossible que j'aie un suçon. Bah, regardez, juste là, 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 là. Là, vous avez un suçon, là. Là, vous avez un suçon, là. Non mais c'est pas possible. Bah, si je vous le dis... C'est pas possible, parce que... Si je vous le dis... Enfin, je vois pas... Je vois pas comment ça serait possible. Bah... Peut-être que vous étiez pas tout seul... J'ai pas de copains, donc... Non, peut-être que vous étiez pas tout seul... Peut-être que quelqu'un vous a vu tomber, à essayer de pratiquer un bouche-à-coup ? Le bouche-à-bouche ? Non, le bouche-à-coup. Le cou, ouais, c'est ça, ouais. Ça va bouger. Non, je vous taquine, je vous taquine. Y'a pas de son. Je rigole. Du coup, là, pour ma... Viens bien, collègue ? Oui, parfait, ouais. J'étais en train de sculpter ma dame au niveau de la tête. Pour ma part, y'a pas de... Y'a pas d'égratignants, y'a rien. Je vois pas de sang, ni de... Non, franchement, pour moi, c'est propre. Je pense que c'est juste votre dos qui a pris cher, pour le coup. Euh... Attendez. Bougez pas, hein. Je vais quand même... Mettre un petit... Mettre un petit pansement... Mais je vois qu'on a les mêmes goûts des cimentaires. Ah ouais ? Ah bah du coup, j'ai peut-être allé me changer. Ah ouais, on a les mêmes pantalons. Ah ouais, ouais. Hum... Bah euh... Du coup, euh... Ok. Ouais, mais il est bien ce pantalon, hein. Il est bien pour les... Mais vous êtes bagarré avec un... Avec un cougar ! Vous êtes bagarré avec un cougar, quand même. Non, non, ça, c'est... C'est le pantalon de base qui est comme ça. D'accord, ok, ok. Ah, c'est la bonne. Moi, j'ai une petite patte de chabot, quand même. Oh ! Oh bah là... Là, ça me... ça me dépasse, hein. Ah ! Attention ! Ça dépasse mes connaissances médicales. Bah écoutez, c'est madame... Foster... Foster ? Foster, c'est tout à fait ça. Foster, ouais, c'est tout à fait ça. Bon écoutez, moi j'ai déjà votre cas d'identité, vous voulez me montrer tout à l'heure. Bah dans ce cas-là, faites attention à vous, et puis bah n'hésitez pas... Oui. N'hésitez pas à repasser si... Pour votre exploitant. Si besoin. D'accord, ok. Il n'y a pas de problème. Bah merci en tout cas, monsieur paramédic. Mais je vous en prie. Mais je vous en prie. Et euh... C'est pas une vie. Merci une bonne euh... Soirée. Merci également. Merci beaucoup. Merci. Waouh. Attends, 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 attends. Comment t'étais souple à un moment ? Ohlala. Vas-y, allonge-toi. Allonge-toi encore une fois et réponds à ton téléphone. Il s'est passé un truc devant mes yeux. Incroyable. Qu'est-ce que t'as vu ? Ah, vous êtes pas prêts. Vas-y, allonge-toi. Moi je crois qu'il a fait une séquence de l'exorciste. Prends ton téléphone. Oh putain. Oh la vache. Oh putain. Bah quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah bah c'est... Bah bah c'est... J'ai jamais la fausse à un kinopractaire. Mécanicien contorsionniste. Non, ça va. Bon vas-y, viens, viens. Par contre, euh... Je vais te demander de te tourner pour pas que tu vois le code, s'il te plaît. Pour le vestiaire. C'est bon. Vas-y, là on est tranquille. Euh ouais, vas-y du coup. Vas-y, on... On chuchote là. Vas-y. Alors en fait, premièrement il m'a demandé, même si c'était par téléphone, il m'a demandé... Il m'a proposé en fait de... De prendre une partie en fait du bénis que je vais racheter. D'accord. En fait, je vais être en mon activité donc... Il me semblait d'en avoir déjà parlé. Je vais racheter le bâtiment du bénis. Et c'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que je peux pas forcément donner comme ça à Touba. Et que j'ai besoin que les customs soient payés. Ok, ok, je comprends. Et euh... Donc il y a ça et ensuite il m'a posé une question. Il m'a juste demandé si j'avais une information sur le doc. Et je lui ai dit que non, je n'en avais pas. Et que... Il voulait quelle information sur le doc ? Savoir n'importe laquelle. Et si j'avais quoi que ce soit à prendre. Ok. Et il le connaît le doc, lui ? Ouais, apparemment. Ok, ok. Ouah peut-être il a du... Il est en au service ? Euh... Il était. Ah d'accord. Ah c'est lui, le portrait dans le bureau ? Ouais, la statue, ouais. Ah la statue ? Ouais. Ah c'est à son âme alors. Et du coup c'est tout ce qu'il voulait ? Ouais c'est tout, bah après la discussion elle a été écoutée par euh... Et pourquoi il était toujours sur son téléphone ? Quand je suis arrivé, t'as vu quand je suis descendu de l'ambulance, il est parti loin avec son téléphone et tout. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait... Je me posais une question. Au début je me posais une question. Puis après quand j'ai vu de quoi il me parlait je me dis non c'est bon. C'est pour ça que j'ai dit à... Ouais bah fais gaffe hein. Parce qu'il peut t'endormir avec une situation vraiment calme et posée. Et après bah ça peut dégagner et partir en couille hein. Ouais. Prochaine fois tu sais quoi ? Prochaine fois. J'ai vérifié les lieux avant en fait. Non 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 mais... Non mais prochaine fois. Prochaine fois que tu donnes rendez-vous au garage, tu nous préviens. On va dans ton garage, on l'attend en haut masqué. Et tu fais rentrer et puis on se soulève. On vous soulève tous les deux tu vois et après on fait nos bails. C'est cramé en fait. C'est cramé. C'est pour ça que je voulais pas le faire tout à l'heure. Il est pas con. C'est quelqu'un de très réfléchi. Bah si tu le dis hein. Il fera rapidement réfléchi. Attends, attends, attends. Moi je le sens très très con moi. Ouais ouais. Et raconte, raconte l'histoire des plaques à Anastasia s'il te plaît là. Et il t'a proposé des jeux. Il t'a donné deux plaques je sais pas quoi là. Comment il a amené le sujet ? Ouais ouais j'ai deux plaques. Ouais mais comment il a amené le sujet ? Euh... Comme... Le sujet c'est moi qui l'a amené. Ok. Il m'a demandé comment ça se passe pour toi en ville. Il y a des employés qui se font kidnapper. Des barraquages une fois où il y a des milliers de dollars qui sont faits et qui s'en a perdu. Et là tout récemment hier un barraquage. J'ai eu lieu au garage. Deux personnes armées gros calibre qui viennent avec une faction et qui demandent une full custom sur le véhicule. Ouais. Et après il me dit une full faction, noire. Je lui ai pas dit la couleur. Comment il sait que c'est noir déjà ? Ah. Et comment est-ce qu'il a les deux plaques ? Le mec il te sort son téléphone. Ah bah t'inquiète pas j'ai ça dans mes registres. Ça n'a aucun sens. Non mais surtout il t'a pas dit qu'il était passé ? Euh si si ça je suis au courant qu'il est passé. Non mais est-ce que lui il te l'a dit ? Il me l'a dit mais il est passé dans la journée. Oui oui lui il me l'a déjà dit. Il me l'a déjà dit. Il est passé deux fois. Deux fois dans la journée. Plus que deux fois parce qu'il a dû sortir une dizaine de véhicules. C'est ça c'est ce que ton meccano m'a dit ouais. Exactement ça ouais. Ah c'est ce que j'ai dit. Parce que Anastasia en fait elle est restée. Elle est restée après son passage et elle a vu personne d'autre en fait rentrer dans le garage. Alors que le meccano m'a dit mot pour mot ils sont venus juste après son départ quoi. Alors Anastasia elle est restée et il s'est rien passé. Donc en gros c'est le dernier client qui est passé entre guillemets dans ce laps de temps. Ce qui est bizarre aussi c'est que au final la seule personne qu'il ait croisé à ce moment là. Enfin il m'a pas vu hein. Il m'a pas vu au garage. Il m'a vu que sur le parking. C'est là que j'ai pris son numéro. Bah depuis il fait que me harceler. Je réponds pas mais il fait que m'appeler. Il l'appelle, il l'appelle, il l'appelle. Ah je réponds pas. C'est chelou comme attitude. Et Riles si je peux me permettre pour rebondir sur un petit plan qu'on avait avec Anastasia. Personnellement moi aussi je compte sur toi en fait pour ta présence si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'on connait pas tellement de gens de confiance en ville. Et tu vois t'as des problèmes avec les lespd. Tout le monde en a à peu près rien le cul en fait de leur habit de pouvoir. Donc c'est pour ça que... Bah t'as vu leur comportement hier sur le parking sérieux Riles je fais ça pour toi. Ouais. Et du coup en fait on a pensé... Non moi je comprends mais c'est chelou un peu ton... T'as vu plus d'informations en fait. Ah bah je t'enverrai par mail. J'allais t'envoyer le... Ouais voilà. Tout par mail en fait. Tout à l'heure on a fait les repérages... Enfin j'ai fait les repérages avec elle etc. Et on en a parlé avec Ben. Je pourrais en parler t'inquiète pas y'a pas d'entourloupe ni rien tu vois. C'est juste que tu vois. Tu sais nous les hommes on réfléchit avec notre deuxième cerveau. Et quand tu vois une belle blonde plantureuse bah forcément tu vas lâcher des informations plus vite que si c'était moi ou toi si tu vois ce que je veux dire. Ouais ouais. Donc après bah juste voilà on te passe un petit peu les détails mais je t'enverrai ça par email tu verras c'est carré y'a pas y'a pas d'embrouille ni rien. Et Riles c'est pas comme si on se connaissait depuis hier on a fait quelques trucs ensemble. Donc par rapport à ça tu peux me faire confiance et Ben n'en parlons pas quoi. Très bien vu tout à l'heure ça s'est bien passé quoi. Ouais ouais. Non c'est pas vraiment sur ce cas là c'est plus sur le plan organisationnel en fait. Ah bah y'a... Ouais ouais. Ouais bah justement. Ouais ouais t'inquiète t'inquiète t'inquiète. Et euh t'as plainte alors ça a avancé ou pas Riles du côté des flics là ? Non. Non non j'attends je pense que j'aurai la réponse demain. Et si j'ai pas de réponse demain du lieutenant je l'en relance. Ok ok. T'as déposé ça auprès de qui ? Lieutenant Tan lui. Ah ouais t'as son numéro lui ? D'ailleurs euh... Ouais. Vas-y repasse le mot. Mais c'est que moi j'ai rendez-vous pour toi. J'ai là-bas j'ai rendez-vous avec de la chaux. Ah oui attends attends on va attendre là après ouais. Bah tu notes ? Ouais ouais. 213. Lieutenant. Il m'a contacté par mail. Lieutenant Tan. Ok ok ça marche. Euh du coup ouais vas-y Anja César par lui par rapport à de la chaux tout ça. Bah je lui avais transmis moi tous les échanges mails que j'ai eu avec le lieutenant. Ah oui oui. Et au final moi je te dis hein. Ils serrent des fesses là. Ils sont en train de serrer des fesses de ouf. Bien sûr qu'ils vont serrer des fesses avec ce qui s'est passé hier. Tu crois que moi déjà je vais abandonner la vie de manière que si je suis pas remboursé pour ce qui s'est passé. Donc ce que je demande c'est du financier. Genre je veux au minimum entre 30 et 50k. Si ça arrive pas. Ah ouais. La vie de manière que ça signera pas. Et qu'on ira au tribunal parce que là j'ai 100% de chance de gagner en fait. Ah ouais. Y'a rien à dire. Y'a les vidéos. Tu le vois dans la déposition que je t'ai envoyé et que j'ai envoyé sur la radio. Y'a un lien vidéo. Le lien vidéo tu l'ouvres c'est les rediffusions de caméras de surveillance. Je vois clairement le coup alors que j'étais non armé en face de lui avec mon téléphone. Non mais même c'est sa parole contre plusieurs témoignages. C'est clair. Il va pas s'en sortir. Il est mort. Et tu sais que j'en parlais à Aaron et Leroux hier. Il est déjà dans le collimateur. Il me dit il va sauter. Il sert absolument à rien. Bah le problème c'est qu'il a fait une faute grave en plus. Un premier jour en plus. Il veut dire utiliser son arme à bout portant c'est interdit. Donc il est obligé de repasser son PPA. Il doit tout repasser lui. C'est pas contre n'importe qui. C'est contre moi. Il s'attaque à un patron d'entreprise qui est là depuis longtemps. Il est malade. C'est pas comme si j'avais pas une réputation en ville. C'est ça. Donc là il est dans la merde. Ouais c'est clair. Mais attends. Juste une chose parce que y'en a ils disaient ouais et tout. Comment il s'appelle avec ses dreads. Ils disaient ouais et tout. Il avait dit la fureur du dragon. Mais tout à l'heure dit. Ouais. Il a pas dit la même chose que c'était aussi un asiat qui lui avait dit ouais et tout. La fureur du dragon. Ouais mais je pense qu'il parlait de l'asiat qui était couché. Qui était couché là tu sais. Quand il les parlait il a fait un badon, un badon et j'ai pas trop compris tu vois. Je pense pas que ce soit le flic. Ouais les asiat ils ont tous la fureur du dragon en tête. J'en sais rien mais pour un mec qui travaille au LSP10 si c'est lui il fait des trucs chelous. Ah bah ça c'est clair. Bah tu sais quoi je vais poser la question la prochaine fois à un monsieur Reda là. Et on verra ce qu'il en est quoi. Ah y'a peut-être de quoi faire un petit témoignage. Hum hum hum. Elle est trop téjante. Truc ouf. Ça c'est vrai ça. Du coup moi je vais aller dans la salle de pause. Je vais attendre qu'il y'a un appel tranquillement et puis voilà quoi. 활동er d'un homme. Et on vê-t'un homme. Allons de toi. Tout ça. Tape. Tu sais quoi ? Il fait une voie. Il fait un peu de guerre. Tu sais quoi ?